Des milliers de personnes prêtes à attendre des heures pour voir Taylor Swift en concert. Depuis jeudi, la star planétaire se produit à Paris dans un accord aréna complet depuis plus d'un an. Une chanteuse adulée par ses fans. Une semaine s'il le fallait, vraiment, je suis prête à tout pour la voir. Elle est unique en son genre, elle est passée de la country à la pop, à la folk pour venir à la pop. Il y a vraiment une part de rôle modèle féminin qui ne vire pas dans le trash, qui reste droite dans ses bottes et qui montre qu'une femme peut être forte. Dans le public, certains ont même traversé l'Atlantique pour voir leur idole. Un énorme phénomène, c'est comme les Beatles. Certains artistes sont très différents parce qu'ils sont connus, mais elle, elle a vraiment les pieds sur terre comme une personne normale. Une personne normale, enfin, presque. Taylor Swift est l'artiste de tous les records, chanteuse la plus écoutée de tous les temps. Sa tournée actuelle devrait rapporter plus de 2 milliards de dollars, du jamais vu. Élue personnalité de l'année par le Time, elle est suivie par plus de 284 millions d'abonnés sur Instagram. Une influence qui dépasse même le monde de la musique. Taylor Swift semble avoir un impact sur tout et notamment maintenant sur les jeunes électeurs. En septembre dernier, Taylor Swift a appelé ses fans à s'inscrire pour les élections présidentielles. Résultat, 35 000 nouveaux inscrits en quelques heures seulement. En 2020, la Superstar affiche publiquement sous soutien à Joe Biden. J'ai expliqué au magazine pourquoi je voterais pour Joe Biden à la présidence. C'est une bonne chose que cela soit sorti le soir du débat des vice-présidents. Je vais regarder et soutenir Kamala Harris en criant beaucoup à la télé. Et j'ai aussi des cookies personnalisés. Un choix qui en a surpris plus d'un. Car l'ancienne petite fille du Midwest, catholique, correspond plus à l'électorat républicain. Une inquiétude pour leur chef. Taylor Swift qui se mêle de politique, qu'en dites-vous ? Disons que j'aime sa musique, mais un peu moins depuis quelques temps. Les médias conservateurs la prennent pour cible. Taylor Swift a fait carrière en écrivant des chansons sur ses mauvais choix amoureux. Alors je ne pense pas qu'il faille écouter ses conseils. Ce serait la chose la plus idiote qu'une superstar pourrait faire. Pourquoi dire à la moitié du pays qu'on n'est pas de son avis, surtout en ce moment ? Les trumpistes multiplient les attaques et font même courir les plus folles théories sur elles. C'est la nouvelle théorie du complot à la mode aux Etats-Unis. Vous êtes-vous déjà demandé comment Taylor Swift a fait pour éclore en seulement quelques années ? Je vais vous le dire, il y a 4 ans, l'unité d'opération psychologique du Pentagone aurait parlé de Taylor Swift comme d'un atout lors d'un sommet de l'OTAN. Quel genre d'atout ? Un agent pour lutter contre la désinformation. Taylor Swift, agent du Pentagone, œuvrant à réélire Joe Biden, une théorie fafelue qui fait sourire le président américain. Est-ce que vous pouvez confirmer ou nier qu'il y a un complot monté entre Mme Swift et vous ? D'où tenez-vous ces informations ? C'est top secret. C'est une information classée, je ne vous en dirai pas plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a soutenue en 2020. Taylor Swift ne s'est pas encore prononcée sur son vote pour les prochaines élections. Son soutien pourrait être très utile à Joe Biden, affaibli par les répercussions du conflit israélo-palestinien dans sa conquête des jeunes électeurs. Didier Varro, question téléspectateur de Bernard dans le Gard. Eden Golan, Taylor Swift, Yaya Nakamura, les chanteuses deviennent-elles des actrices majeures de la politique ? En tout cas, elles occupent le débat médiatique et donc politique, oui. Après, concernant Taylor Swift, parce que je pense qu'il ne faut pas mélanger évidemment ces trois cas cités par votre téléspectateur, Taylor Swift est une icône de l'entertainment américain qui a réussi son opération de séduction, y compris en France. Il faut savoir que nous étions une exception culturelle, puisque la France était le seul pays qui n'avait pas adoubé encore le phénomène Taylor Swift. Ça s'est fait dans ses trois dernières années. Elle n'est pas ultra connue en France par rapport à ce qu'elle est aux Etats-Unis. Elle faisait le zénith. Le zénith était à moitié plein ou à moitié vide. Elle a quasiment loué l'Olympia pour faire une opération de promotion, parce que pour elle, c'était presque une quête essentielle que d'avoir ce public français aussi conquis que le public européen et le public américain. Pour répondre plus précisément à votre question, que Taylor Swift... Ça peut faire basculer une émission ou pas ? L'opinion des chanteurs ou des chanteuses ? Moi, je ne pense pas. Mais après, ça, c'est mon avis personnel. Que Taylor Swift incite son jeune public à aller s'inscrire sur les listes électorales, je dirais alléluia. Et d'ailleurs, en France, certains l'ont fait en 2007 pendant la campagne électorale présidentielle qui opposait Sarkozy à Ségolène Royal, avec aussi un certain succès. Mais de là à dire que le résultat de la prochaine élection américaine, avec ses titres un peu fantaisistes, Taylor Swift va-t-elle sauver l'Amérique ? Ça me paraît être un peu prématuré pour une raison simple. Il suffit de voir la candidature d'Hillary Clinton, qui était soutenue par l'ensemble des acteurs et des personnalités d'Hollywood et du monde culturel qui compte. Et on a vu le résultat. Je dirais que Taylor Swift est un cas à part dans le sens où elle a démarré – et c'est pour ça d'ailleurs que les Français l'ont se nommée pendant longtemps – Elle a démarré, vous le disiez très justement dans le sujet, vraiment auprès d'un public très populaire de country ultra-républicain, ultra-trumpiste. Et là où elle a été maligne et en tout cas costaud, c'est-à-dire qu'elle a su continuer à garder ce matelas de fans et se surajouter, lorsqu'elle est passée à la pop à partir de 2016, si je ne me trompe pas, elle a su se rajouter effectivement un électorat proche de Biden, etc. D'ailleurs une étude a été faite, alors je ne sais pas si ça jouera sur le vote, mais 74% des… Swiftie comme on dit, c'est les fans Taylor Swiftie. Donc les fans, aux États-Unis, c'est 100 millions de personnes. Ils disent qu'ils vont… enfin, ils sont convaincus de voter Biden. Donc je ne sais pas si ça rajoutera, mais en tout cas, c'est sûr que ça a une influence, d'autant plus qu'effectivement, elle a gardé son public country. Il y a eu un moment de bascule, pardon, en 2009, lorsqu'elle reçoit au MTV Award le clip du meilleur clip. Et à ce moment-là, et c'est là où la politique revient dans le champ du divertissement, elle reçoit son prix, elle remercie tout le monde. Et à ce moment-là, Kanye West monte sur scène, il lui prend le prix, il lui dit « tu ne le mérites pas ». C'est Beyoncé qui a fait le meilleur clip cette année-là. Et bizarrement, c'est le moment de bascule de ce que vous avez très justement dit, le moment où cette country girl, icône de l'Amérique profonde, va faire sa mutation. Elle se tait ce soir-là devant Kanye West, parce que d'abord, elle est très fan de Kanye West, elle est très contente de le voir débouler sur scène, elle ne s'imagine pas ça. Et ensuite, elle va dire « plus jamais ça ». Je ne me donnerai plus jamais l'autorisation de plaire ou de déplaire. Elle va devenir cette femme puissante qu'elle n'était pas avant. Merci.